Hey, salut les copains, c'est moi Béky l'envolée. Et puis aujourd'hui, j'ai une super histoire à te raconter. Je suis justement en train de la regarder. C'est une histoire qui parle de l'hiver. Et oui, et comme tu peux voir, il y a des bonhommes de neige. T'es prêt à partir à une aventure avec moi, mets ton chapeau et c'est parti. C'est la vie secrète des bonhommes de neige. Et c'est Caroline Burneur et Marc Burneur qui les a écrits et qui a écrit les textes en français. C'est Claudine Azoul. Alors, on va lire leur belle histoire sur les bonhommes de neige. Un jour, j'ai fait un bonhommes de neige bien rond et très grand. Quand je l'ai revu le lendemain, il était tout différent. Est-ce que ça t'est déjà arrivé toi? Le matin, là, il est bien beau, bien grand. Et puis quand tu le revois, là, on dirait qu'il fait du yoga. Et il est rendu tout proche. Je me demande bien qu'est-ce qui leur arrive. Je crois qu'on va le découvrir. Je crois que dès qu'il fait noir, ils quittent la pelouse en neige. Puis ils se faufilent dans l'oeuvre et se rendent au parc du quartier. Qu'est-ce qu'ils vont bien y faire? Ils se rassemblent pour boire du chocolat glacé que leur maman lui a gentiment préparé. Une chance qu'il n'est pas chaud, sinon ils deviendraient tout mou. Et puis les jeux peuvent commencer. Un, deux, trois, parfait! Les bonhommes de neige font la course. Ouh, qui va gagner? Je me demande bien. Je ne crois pas que ça va être celui-là qui a tombé. Oye, oye, oye. On va avoir de la misère à la terminer. Mais ce n'est pas tout. Car après avoir couru, ils se rendent à l'étangelé pour patiner et faire des figurines et virevolter. Ah, moi j'adore ça patiner. Hum, ils semblent bien s'amuser en plus. Et par la suite, ils rassemblent des boules de neige. Et oh, c'est le premier lancer! À quoi est-ce que tu penses-tu que les bonhommes de neige jouent? Eh bien, oui, hein! Oh, baseball! Ça a l'air d'une partie très captivante. Et parfois, ils font même les clowns. Ils rient comme des fous. Ils se bousculent les uns les autres et tombent par terre un peu partout. Il y en a même qui font des anges. Ouh, ça semble bien amusant. Aïe, aïe, aïe! Mais qu'est-ce qui se passe? As-tu vu? C'est une bataille de boules de neige qui vient de commencer. Mais quel spectacle! On peut en voir dans tous les sens. Aïe, aïe, aïe! Cache-toi pour ne pas avoir une balle de neige sur ta tête. Ouf! Ouf! On l'a échappé belle. Et maintenant, place à la glissade. C'est vraiment une énorme glissade. Les bonhommes de neige descendent de toutes les manières. Il y en a sur la bédaine, sur le dos, avec une tripe ou un traîneau. Ouf! Tout le monde s'amuse et a le sourire. C'est toute qu'une soirée pour les bonhommes de neige. « Youpi! » Il s'écrit. S'écrit-il. « C'est de loin leur jeu préféré. » Moi aussi, j'adore ce jeu-là. J'adore glisser. Et à la fin, ils semblent bien épuisés. Il est trop bon de chômage. Ils décident de rentrer. Ils ramassent leurs affaires un par un et s'en vont toutes courbées. Ouf! Ça n'a pas de l'air facile. Alors, si ton bonhomme de neige sourit de travers, qui est un petit peu raccourci, c'est peut-être bien qu'il a fait la fête toute la nuit avec ses amis. Il s'est bien amusé toute la nuit. Mais oh, yo, yo, c'est pour ça qu'il est rendu tout proche. Hum, on peut imaginer plein de choses que nos amis les bonhommes de neige font la nuit. Et ça ne fait que commencer sur pouvoir en faire tout plein pour que tous ensemble, ils puissent s'amuser durant la nuit. Eh les copains, c'est la fin de l'histoire de la vie secrète des bonhommes de neige. Maintenant, on est au courant. Alors, on se voit une prochaine fois pour une autre aventure. Peut-être que cette fois-ci, on va en apprendre plus sur d'autres personnages. Alors, bye bye et à la prochaine. Gros bisous.